Hé, ça te dit de participer à un événement magnifique, un événement inédit, singulier, hors du temps, hors de tout. Un événement de Capora comme peut-être tu n'en as jamais vu. Moi, c'est Fouroop et j'adore faire vivre des expériences à travers les événements de Capora. Si tu as déjà participé ou entendu parler du WEC, on va aller encore un petit peu plus loin. Je vais te créer une expérience folle, une ronde de Capora qui va durer 30 heures. Mais t'inquiète pas, tu ne vas pas jouer la Capora pendant 30 heures. Écoute bien la vidéo, je vais tout t'expliquer. Le but est de pouvoir vivre une expérience vraiment immersive dans laquelle on va relever un petit challenge. Parce que réussir à tenir 30 heures de ronde, il va falloir mettre en place plein de choses. Et c'est là où tout va devenir hyper intéressant. Si tu aimes la Capora, si tu aimes vivre et partager la Capora, il n'y a rien de mieux que la ronde. Alors oui, des fois la ronde, elle peut être impressionnante. Mais c'est ce qu'on va essayer de balayer justement avec cette ronde de 30 heures. On va aller un peu plus loin que tout ça. Et pour pouvoir réussir à faire ça, on va être une quinzaine de professeurs à se relayer toutes les deux heures pour pouvoir assurer la continuité de la ronde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant un événement de Capora, tu vas avoir 15 profs différents qui vont partager leur vision de la Capora, leur vision du jeu de Capora, leur vision de la ronde de Capora. Et qui vont te faire vivre une expérience. Mais comme ils ont envie, ils ont vraiment carte blanche de la façon dans laquelle ils vivent et ils aiment faire vivre la Capora. Et du coup, en vivant toutes ces rondes-là, ça va être un apprentissage de folie. Ça va être vraiment des moments qu'on va, des souvenirs qu'on va se créer. Des trucs vraiment fous, hors du temps, hors de tout, comme on ne l'a jamais vu. Parce que la ronde, c'est le lieu d'expression ultime quand on est Caporise, quand on est prof, quand on veut faire passer des choses, des émotions, des notions également. C'est là où tout va se passer. C'est la quintessence de tout ça. Donc, on va proposer pendant cette ronde de 30 heures, un lieu hors de tout. Je vais employer ce mot-là parce que vraiment, j'ai envie que tu comprennes l'émotion que j'ai envie de te faire vivre avec cette ronde de 30 heures. Quelque chose où on va se déconnecter de toutes les références qu'on a pour pouvoir, fou, baisser toute notre garde et profiter, capter et se mettre à disposition du moment. Donc, si tu as envie de venir vivre un moment tranquille, détendu, mais en même temps où tu vas être ébahi par autant de Capoeira différentes, autant de façons de faire une ronde, de tenir une ronde, la batterie, toutes ces notions-là qu'on a dans la Capoeira, avec toujours cette envie de partager, cette envie de fédérer et de vivre un bon moment, une belle expérience tous ensemble, je pense alors que la ronde de 30 heures est faite pour toi. Parce que le but, ce n'est pas de se concentrer sur faire la meilleure ronde possible. Non, le but, c'est de se concentrer sur créer du lien, partager des moments, se créer des souvenirs et en même temps, d'en profiter pour augmenter un petit peu notre expérience de la ronde, nos visions de la ronde, pouvoir capter un petit peu comment les autres font et s'en nourrir. De façon plus concrète, la ronde va commencer le samedi 10 février à 10h du matin et elle va s'arrêter le dimanche 11 février à 16h de l'après-midi. Et entre ces deux horaires-là, le Belimbao ne s'arrêtera jamais. Et pour pouvoir nous accueillir, on a une des salles les plus belles d'Albi, c'est la salle de Latanor, une salle de spectacle, une salle de théâtre, dans laquelle on va pouvoir profiter de la magie du lieu pour pouvoir vivre quelque chose et pas se mettre dans un gymnase et essayer de faire. Non, on a choisi de vivre cette expérience dans une salle qui a une vraie âme, dans une salle qui nous fait vivre quelque chose, qui nous fait vibrer quelque chose. Parce que le but, ce n'est pas juste la performance, c'est comment on va vivre la performance. Donc on va se mettre dans les meilleures conditions possibles pour se créer les plus beaux souvenirs et les plus belles expériences. Parce que dès que tu vas sortir de la ronde, tu es déjà dans le centre-ville, placé par l'UNESCO de la ville d'Albi. Tu vas pouvoir visiter directement en sortant, tu es dans le centre-ville. Et en plus, à cette période-là, on a la fête foraine. Donc tu sors, tu as le centre-ville, tu as la fête foraine, tu vas acheter tes chichis ou tu vas te prendre ton petit sandwich à la raclette fait par un petit artisan qui te craque la raclette juste devant toi. Bref, tu as tout ce qu'il faut pour kiffer ta meilleure vie. Donc au programme Rode, tu sors, tu es en plein centre-ville, tu ne vas pas visiter le gymnase et passer tout ton week-end dans un gymnase enfermé. Non, tout de suite, tu as accès à la plus grande cathédrale en briques du monde qui se trouve à Albi. Tu vas voir, il y a plein de coins, de petits coins. On va tout te lister, on va tout t'envoyer pour que tu puisses découvrir tout ça et profiter vraiment d'un week-end de fou, quoi. Donc pour revenir à la Rode, la Rode, moi je vais prendre la première heure et la dernière heure. Comme ça, je vais créer un décalage, c'est-à-dire que de 10h à 11h, ce sera moi. Et après, les profs vont se relier tous les 2h, donc 11h, 13h, 13h, 15h et ainsi de suite jusqu'à arriver le dimanche à 15h où je reprends pour terminer la Rode à 16h. Et tous les participants, que tu sois prof ou que tu sois élève, tous les participants vont passer justement par la petite réservation de créneau où on va s'engager à venir sur tel et tel créneau pour s'assurer un minimum viable sur tout le temps, en fait de niveler un petit peu le niveau de fréquentation que la Rode à 3h du matin, qu'on ne soit pas juste 2 personnes à tenir le Bélimbao et à jouer. Donc pour pouvoir justement avoir une visibilité sur le bon déroulé de l'événement, donc on s'engage sur des créneaux, c'est gratuit, il y a juste à réserver. Et après, une fois qu'on a fait entre guillemets notre engagement pour pouvoir tenir la Rode 30h, on est libre d'aller à n'importe quel autre créneau pour pouvoir profiter des autres professeurs, juste du moment, de regarder, de jouer. Il y aura plein de choses qui seront proposées en dehors de la Rode pour que tu puisses kiffer vraiment l'expérience au maximum. Comme tu l'as vu, avec ce décalage-là, quand tu réserves, l'inscrire, ce n'est pas inscrire, mais quand tu réserves ton créneau, tu t'engages à venir sur par exemple 10h midi, eh bien tu vas avoir accès à 2 profs, donc 2 visions de la capora, 2 façons de vivre la Rode de Capora. Et chaque créneau dans lequel on va venir s'engager, venir réserver, on aura accès obligatoirement à 2 profs. Donc on va doubler le plaisir, on va doubler les expériences juste sur un créneau. Ça c'est beau. Donc bien sûr, tu n'es pas obligé de faire les 30h. À un moment donné, il va falloir que tu dormes, à un moment donné, il va falloir que tu récupères un peu. Mais tu vas voir, pour ça, on a prévu un petit coin cocooning dans lequel on va avoir des tables de massage, des trucs d'automassage, plein de choses sur lesquelles tu vas pouvoir te régénérer. On aura aussi un petit stand pour pouvoir grignoter un petit peu et te remettre d'aplomb. Bon bien sûr, tu as ton sandwich à la raclette aussi, mais ça, ça va plomber un petit peu. Fais-le juste après ton créneau, quand tu sais que tu ne vas pas forcément revenir pour jouer dans la ronde. À moins que tu sois joueur. Ça, je ne sais pas. C'est toi qui décides. Donc le but, c'est de s'engager sur plusieurs créneaux. Trois créneaux, c'est très bien. Comme ça, ça nous fait 6 heures sur tout le week-end. C'est largement suffisant. Mais bien sûr, tu peux aller au-delà pour pouvoir vivre un petit peu tout ce qu'on va faire en off pour pouvoir te rendre l'expérience encore plus dingue. Parce que oui, il y aura des stages de capora. Il y aura deux stages de capora disponibles. Alors on va proposer plusieurs horaires pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de participer. Mais ça, je te dirai ça un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Donc moi, de mon côté, la semaine prochaine, je vais ouvrir les réservations officiellement pour qu'on puisse réserver nos petits créneaux. Et surtout qu'on puisse réserver son t-shirt parce qu'on va offrir un t-shirt. L'événement est 100% gratuit. On va proposer aux premiers arrivés, on va réserver un t-shirt qu'on va leur offrir gracieusement. Mais il y aura un stock limité. Donc les premiers à réserver leur créneau s'assurent le fait d'avoir le t-shirt. Et sinon, si on tarde un petit peu, on pourra toujours venir. Même au dernier moment, pas besoin de réserver. Nous, il nous faut juste en amont des réservations pour s'assurer de la viabilité, du bon déroulement de toute la ronde. S'assurer justement un niveau minimum sur chaque créneau. Et après, au dernier moment, on peut venir sur un coup de tête. Profiter de la ronde parce qu'elle est ouverte à tout le monde. Bien sûr, à tout le monde. Si tu as un bon état d'esprit, si tu as envie de partager un bon moment, tu es le bienvenu. Sinon, tu peux t'abstenir. Donc pour être informé justement de l'ouverture des réservations, je t'ai mis un petit lien dans la description. Juste pour me laisser tes petites informations parce que la veille, je t'enverrai un petit message pour te dire, on va ouvrir. Ça, c'est le lien. Si tu veux passer maintenant en premier pour te réserver et t'assurer un t-shirt, tu peux le faire. Donc si tu as envie de t'assurer le t-shirt, c'est dans la description ce que ça se passe. Tu cliques, tu mets ton petit nom, ta petite adresse mail et tu seras tenu informé. Et si tu veux aller un peu plus loin dans l'expérience, pense à t'abonner à ma chaîne, à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram parce que je vais te documenter un petit peu l'organisation. Comment on s'y prend pour pouvoir organiser tout ça ? Quelles sont les idées qui nous passent par la tête ? Quelles sont les idées qu'on retient ? Celles qu'on jette à la poubelle parce que du coup, elles sont irréalisables ou complètement folles ou complètement éclatées. Donc si, je vais partager un petit peu tout ça, je vais documenter tout ça parce que tu te doutes bien, je ne suis pas tout seul à organiser. On a une petite équipe avec laquelle on travaille fort parce qu'en gros, cette road-là nous coûte à peu près un peu plus de 10 000 euros à organiser et elle est 100% gratuite pour toi. Donc, il va falloir nous trouver un financement. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu veux être partenaire, on a différentes offres de partenariat à te proposer. Et il va y avoir plein de choses sur lesquelles on va rentrer la diffusion en live parce qu'il va y avoir une diffusion en live. Il va y avoir plein de choses. Donc, si tu as envie de voir un petit peu les offres, si ça t'intéresse, abonne-toi, active la cloche ou l'active pas, on s'en fout. Mais je vais venir documenter un petit peu tout ce qu'on fait par rapport à ça. Comme ça, quand tu arriveras le jour J, tu connaîtras déjà un petit peu tout le monde et tu verras un petit peu ce qu'on t'a préparé, ce qu'on t'a réservé. Bien sûr, on va se réserver des surprises pour te faire l'effet waouh du moment. Mais si ça te dit de partager un petit peu toutes ces offres, ces côtés offres, abonne-toi à la chaîne YouTube, Instagram. C'est là en priorité où je vais passer toutes les informations. Tu me laisses tes petites informations pour que je puisse te prévenir de l'ouverture des réservations. Et une dernière chose avant de terminer, la ronde de 30 heures. On a besoin de monde pour pouvoir la réaliser dans les meilleures conditions. Donc, envoie cette vidéo à des gens que tu aimes bien. Envoie cette vidéo à des gens avec qui tu as envie de partager ce moment-là. Motive tout le monde. C'est-à-dire que moi, je vais faire, bien sûr, mon travail pour communiquer autour de la ronde. Mais chacun d'entre nous doit aussi faire rayonner cette information, faire prendre connaissance aux copains et aux copines qui va avoir cette ronde-là, que c'est gratuit, qu'il faut juste s'inscrire, réserver et venir après vivre une expérience de folie. Donc, je compte sur toi. Je compte sur vous pour pouvoir répandre la nouvelle, partager cette vidéo pour qu'il y ait un maximum de gens. Bien sûr, que les copains. Les autres, on ne les envoie pas. Que les copains, copines. Et comme ça, on va pouvoir vivre vraiment un moment où, tous ensemble, je te souhaite le meilleur. Des bisous dans ton cœur. Ciao ! Sous-titrage ST' 501